Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Objectif SNU. C'est une véritable plongée au cœur du service national universel que vous proposent nos jeunes journalistes et reporters. Des jeunes âgés de 15 à 17 ans venant de Pau, Bordeaux, La Rochelle et Dijon et qui pendant 15 jours ont posé leur valise au lycée Valéry Larbeau de Cussé. Du sport au devoir de mémoire, des gestes de premier secours à l'engagement citoyen, Objectif SNU, c'est parti pour 15 minutes hautes en intensité. Sous-titrage MFP. Bonjour Madame le Préfet, je m'appelle Ethan, je viens de Nouvelle-Aquitaine. J'avais une question à vous poser. Qu'avez-vous pensé de la cérémonie de ce matin ? Bonjour Ethan, je tenais à être là avec tous les représentants de l'État, les forces de sécurité, pour pouvoir vous accompagner dans cette journée qui marque votre appropriation citoyenne. Vous avez découvert les gestes principaux, qui sont le lever des couleurs, les cérémonies, chanter la marseillaise sous la direction d'une chef de chœur. J'ai trouvé ça très émouvant et je ne doute pas que vous serez tous très impliqués dans ce séjour. Bonjour, je m'appelle Sovan. Quel était le but de votre intervention ? C'était d'éveiller un peu les consciences sur les neuf risques du numérique. Et on a fait un petit atelier à base de fausses nouvelles, à base aussi de c'est quoi un influenceur ou une influenceuse, pourquoi est-ce que c'est important de garder un esprit critique, qu'est-ce que c'est intéressant de republier des posts sur les réseaux sociaux, donc vraiment d'aborder tous ces aspects-là dans votre utilisation du quotidien, smartphone, tablette, écran en général. Et vous savez qu'il faut limiter ce temps d'écran. Après cette séquence toute image, nous accueillons Marie-Hélène Barnabé, chef du SNU de l'Allier. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste le SNU ? C'est un dispositif composé tout d'abord d'un séjour de cohésion de 12 jours. C'est ce qui est en train de se dérouler en ce moment dans l'Allier, AQC au lycée Valérie Larbeau. C'est la première étape. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est l'engagement volontaire des jeunes dans une association de toute nature, humanitaire, de sécurité, au niveau du sport ou de la culture. Et puis, troisième étape, qui elle n'est pas obligatoire, un engagement plus long sur un service civique d'au moins trois mois. Pour les caméras, pour la presse, pour la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après Marie-Hélène sur notre plateau, nous accueillons Paul, volontaire du SNU. Bonjour, Paul. Bonjour. Pourquoi, Paul, êtes-vous venu au SNU ? J'ai entendu parler du SNU par rapport à ma soeur qui l'a fait il y a deux ans. Mon père m'a dit, m'a incité à le faire. Du coup, je voulais remplir un peu plus mon CV, découvrir une nouvelle expérience. C'est pour ça que je me suis inscrit volontaire pour ce SNU. Durant ce séjour, vous avez eu plusieurs interventions. Avez-vous une intervention qui vous a marqué ou que vous avez aimé le plus ? Oui, j'ai une intervention qui m'a marqué. C'est la brigade numérique qui nous a expliqué tout le déroulement sur le cyberharcèlement ou autre. Ça tombe bien, nous sommes allés interviewer la brigade numérique. Moi, je m'appelle Calyx Ménard, je viens de Pau. Et ma question, c'est quels conseils vous pouvez donner pour éviter les risques liés à l'informatique ? Alors, s'agissant des risques, plusieurs conseils. Le premier, c'est d'être informé, d'être vigilant. Évitez de céder, d'une part, à la panique et à l'émotion. C'est ce qu'on explique. Très souvent, les gens qui veulent essayer de vous arnaquer, de vous faire du mal, ils utilisent deux ressorts. Un, ils ne vous laissent pas de temps pour réfléchir. Il faut que vous répondiez rapidement. Vous n'avez pas le temps. Deux, si vous ne cliquez pas dans les trois heures, vous n'avez pas votre lot gratuit. Et le deuxième, ils essayent de créer chez vous une émotion pour vous empêcher, là encore, de réfléchir un petit peu à ce qui se passe. Soit ils vont vous faire peur. Si vous ne réagissez pas rapidement, on va publier des photos de vous qui vous compromettent un petit peu. Ou alors, s'ils vont essayer de jouer sur la joie, vous avez gagné le dernier iPhone, allez-y, cliquez. Le but, c'est de vous permettre d'avoir quelques clés pour détecter tout ça. Et pour pouvoir, comme je disais à votre camarade, aider les autres s'ils sont concernés. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à vous, moi c'est Lucas. Je fais partie de la Maisonnée 4 ici au SNU. Et je viens de Gironde, côté Bordeaux et tout, dans le Médoc. Aujourd'hui, on nous a proposé une activité sur la prévention routière et vous êtes venu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites auprès de nous toute la journée ? Nous, on est là pour protéger les jeunes, on va dire, pour essayer d'apporter un savoir. Ce qu'on a appris, moi, surtout pour la partie cycle et motocycle qui me passionne. Donc le but, moi, c'est de sauver des vies. Du coup, on peut voir sur votre atelier que vous présentez, vous, vous avez ramené un scooter. Qu'est-ce que vous expliquez aux jeunes avec ça ? Le scooter, c'est un scooter qu'on pourra apporter, on est dans les lycées. Donc on a un scooter qui a 10 erreurs, 10 erreurs, on va dire, répréhensibles par la loi et 10 erreurs de sécurité. Donc aux élèves de trouver ces 10 erreurs. Et après aussi, on a apporté un mannequin, mannequin avec des erreurs, des erreurs flagrantes au niveau casque, vestimentaire. On va dire, peut-être pas répréhensibles par rapport aux codes de la route, mais au niveau sécurité, qui ne sont pas dans la sécurité totale. Et on apporte des solutions et expliquer pourquoi porter des vêtements de sécurité, et sans contrainte. Et des erreurs musculaires, qu'est-ce que c'est ces erreurs de visa ? Voilà, un pour tous, tous pour un. Et bien, c'est ce qui a pu faire le lutte avec nous. On était un pour tous, tous pour un. S'il y en avait un qui était précis, on était tous autour de lui. S'il y en avait un qui allait mal, que sa famille était bien, on était tous avec lui. On a toujours été comme ça, et c'est grâce au lieutenant qu'on était comme ça. Et ce lieutenant, pour moi, ça a été mon père spirituel. Il m'a tout appris. Il m'a appris à être soi-là, il m'a appris à être honnête, il m'a appris à être courageux, il m'a appris à avoir de l'amnégation. Il m'a tout appris. Applaudissements. 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 La marche aujourd'hui, c'était super. Je trouve que c'était la meilleure activité parce qu'on était tous ensemble et on s'entraidait. Par exemple, on se poussait quand ça n'allait pas. Et là, par exemple, on fait un feu, c'est cool, on est tous ensemble et on partage des bons moments. Je suis devenue hyper curieuse à propos du SNU. J'ai voulu essayer, j'en ai parlé à mes parents. Ils ont dit, c'est une très bonne initiative. Du coup, ils ont dit, d'accord, tu vas essayer. Je me suis retrouvée ici et franchement, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. J'adore ça et je pense que je le recommanderais aux autres et voire même à mon frère plus tard. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes là pour interviewer Agnès, notre grande et tendre infirmière du SNU, qui a été là durant ces 12 jours longs et durs parfois. Et nous allons lui poser quelques questions. Alors Agnès, qu'avez-vous le plus soigné ? On peut dire de la bobologie, mais aussi les blessures plus psychologiques. Et est-ce que ça a été pour vous des beaux moments avec nous, les jeunes ? C'est le troisième SNU que je fais. Et si ce n'était pas pour les bons moments, je ne recommencerais pas. Donc c'est toujours un grand plaisir. Après coup, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'était bien. Depuis une semaine, une centaine de jeunes âgés de 15 à 17 ans effectuent leur service national universel. Mais qu'est-ce que le service national universel nous dit ? Eh bien, c'est ce que nous avons vous expliqué grâce aux nombreux intervenants qui vont venir nous rejoindre sur ce plateau. Je vais vous parler de la radio, puisque Radio Bocage est venue ici, dans nos locaux, dans le lycée. Nous avons effectué plusieurs interviews, dont celles des équipes de cantine du lycée Valérie Larbeau, AQC. Je vous propose donc de regarder les images qui étaient tournées ce jour. On les voit impliqués, ça qui est touchant, je trouve, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est super bon. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a une équipe qui s'entend bien. Ah oui. Ça c'est important aussi. Ça c'est très important. Oui, tout à fait. Même s'il y en a un qui veut faire, s'il y en a trois autres qui ne veulent pas faire, c'est pas la peine. On est un peu plus que des collègues de boulot. Ah ben c'est très bien. Comme moi-même pour les quatre heures, on fait des quatre-carts, on a fait des quatre-carts, des marbrés. Cet après-midi vous aurez des gâteaux. Oui, vous aurez des gâteaux maison. Bon, mais voilà, c'est la fin de l'émission. C'est la fin du séjour pour nous. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en sortant en tenue sudile. Ces deux derniers jours ont été remplis d'émotions. Et en particulier hier soir, où nous avons eu la cérémonie de clôture de la promotion en l'homme de gouge. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. La misère. Il y a des pays où les gens ont creux des livres, font des rêves. La misère. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Bon bah, pour le coup, là, c'est vraiment la fin. Tous les autres sont partis avant nous, il y a vraiment eu l'émotion comme on l'avait dit juste avant. Et c'est un bon tour de partir le dernier bus. Merci d'avoir filmé tous ces jours, comme ça on aura un bon petit souvenir. Profitez bien pour les personnes qui font le vestibule l'année prochaine. Applaudissements.